Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aime pas la contrainte ou forcer un animal à faire quelque chose qui ne lui plaît pas Donc c'est l'observation de l'animal pour ramener un animal à faire ce qu'il aime Et qu'il se sente heureux Comme un comédien qui se sente bien quand il joue en fait C'est la même chose Je crée une bulle de concentration autour de l'animal J'imagine les scènes, je travaille avec le réalisateur Il m'explique ce qu'il veut Et donc mon rôle c'est de transmettre au chien ou à l'animal ce que le réalisateur souhaite C'est parti, c'est parti, c'est parti, continue, continue Alors mon métier, je coordonne les cascades dans les films Pas que dans les films d'action mais dans les films en tout genre Et entre guillemets, le but maintenant c'est de recevoir un scénario De viser l'action, de la prévoir Et puis après régler les choses, de chorégraphier Suivant le rêve du metteur en scène Avec des comédiens, des non-comédiens Des acteurs, pas des acteurs, un chien Voilà, on s'est arrangé pour J'ai rencontré un peu tout le monde J'ai essayé de mettre tout le monde un petit peu en confiance Parce qu'il n'y a pas que des gens du métier L'idée c'est de s'échauffer ensemble pour faire le show en sécurité De créer un fil conducteur de bagarre Et de voir si à la mise en scène c'est déjà possible Si au niveau du chef hop c'est réalisable aussi Parce qu'on a toujours des angles de caméra à respecter Avec des focales et tout et tout La difficulté d'aujourd'hui c'était de faire un plan séquence Avec un chien qui à un moment donné en plus Attaque un des personnages, un des protagonistes de l'histoire Donc il a fallu mettre tout ça en place Et voilà, en 3-4 heures on est arrivé à faire quelque chose Après l'idée pour moi c'était de faire des choses Plutôt simples en réalisation Mais que ça soit bien exécuté Je m'appelle Julien Silam Je suis accessoiriste plateau sur ce tournage Et sur les autres Je fais partie de l'équipe déco Mais je suis en général le seul Qui suit au plateau quand ça tourne En gros la déco va s'occuper du décor En tant que tel, les meubles, les affiches Ils vont quand même mettre des trucs, tout ça Mais ils savent pas forcément les axes qu'on aura Qu'est-ce qu'on va filmer vraiment dedans, etc Et moi je suis là et je vais un peu tricher les meubles Ou rajouter des affiches là pour... Moi je bosse beaucoup au cadre quand même Avec le chef opérateur pour... Ça peut être con, reciter un petit verre qui va faire une brillance Ou essayer de travailler un peu le cadre mine de rien avec lui Donc la déco, on aura construit le décor Mais c'est moi qui vais après faire en sorte qu'il y ait ces différentes ambiances Donc préparer un reste, c'est-à-dire mettre des miettes Faire des reliefs de repas où on a cru qu'ils ont mangé Comme au restaurant hier par exemple Ils m'occupent aussi des petits effets spéciaux Qui nécessitent pas des grandes équipes de ouf À être un peu de fumée qui sort d'un moteur S'il y a une panne... Après ils passent leur temps à fumer des joints Donc dès que j'ai 5 minutes Je prépare plein de pétards Évidemment les comédiens qui sont censés fumer plein de joints dans le film Ne fument même pas de clopes dans la vraie vie Donc je suis allé voir des herboristes Pour essayer de trouver des trucs qu'ils puissent fumer Sans tousser Parce que des gros fumeurs de joints qui toussent à chaque fois qu'ils tirent une latte C'est pas super crédible Alors déjà je leur mets des filtres et machin Et là je mets de la guimauve moi Et aussi chercher quelque chose pour que la fumée elle soit plus âpre quoi Parce que si on met que du tabac ou que du truc on a une peau fumée Et là ils jouent souvent avec la fumée On va essayer de sentir que la fumée elle est un peu plus dense Alors je mets un mélange de guimauve Et un peu de... C'est des miettes de chanvre Il n'y a même pas de THC Même en CBD c'est ultra ultra léger Et ça fait un peu la blague au moins d'une fumée qui est un petit peu plus ample quoi ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501